De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéroannette TV, François Sorel. Toute l'actualité des nouvelles technos, c'est de quoi je me mêle en ce vendredi 9 septembre. C'est la rentrée, alors nous étions déjà ensemble la semaine dernière depuis l'IFAM. Et voilà, nous sommes de retour dans ce studio ici de Zéroannette TV. Vous pouvez toujours nous retrouver sur rmc.fr bien sûr pour la version audio et la version vidéo sur Zéroannette TV.com. Pascal Petitpas est à mes côtés en ce début septembre. Salut Pascal. Bonjour François. Vous le savez, notre spécialiste high-tech qui de temps en temps passe la tête dans le studio de Zéroannette TV. C'est toujours un plaisir que de l'accueillir. Pascal qui revient tout comme nous du salon IFA et on va avoir sa vision de ce salon. On peut le dire, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on se le dit maintenant. Ce n'est pas le salon inoubliable. C'est vrai. Voilà, mais malgré tout, il y a des trucs intéressants que vous nous avez rapportés. On va commencer par une constatation. Pendant des années, c'est vrai que la Corée a été un peu le moteur de l'innovation et les Japonais étaient un petit peu en dessous. Là, la tendance s'inverse visiblement pour vous en tout cas. Oui, c'est vrai que les Japonais ont fait le buzz. Alors, de deux manières différentes, on va parler de deux grands constructeurs japonais. Un qui s'appelle Panasonic et un autre qui s'appelle Sony. Alors pour Panasonic, le buzz a été fait avec une cuisine connectée. Alors, on peut s'étonner que Panasonic aille sur ce secteur. Néanmoins, ils ont présenté la cuisine du futur qui sera commercialisée peut-être un jour. Mais en tout cas, les projections, on est plutôt sur 2019-2020 avec des idées étonnantes. Alors, des idées étonnantes déjà, par exemple, pour la cuisson. On a vu, par exemple, un plan de travail superbe en barbre. Et en fait, dans ce plan de travail est intégré directement la plaque à induction. Ce qui veut dire qu'elle devient totalement invisible. Et il va simplement déplacer la casserole, par exemple. Et le système d'induction va suivre. On pourra piloter en tactile, bien entendu. Et c'est vraiment la meilleure intégration possible d'un système à induction. C'est-à-dire qu'on a une immense plaque à induction qui fait tout le plan de travail, en fait. Et là, ça ne peut pas être plus design puisque ça disparaît dans le plan de travail. Ça, c'est clair. Ça, c'est une première chose amusante. On ne parle pas de prix aujourd'hui. Non, 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 c'est même pas annoncé. Pascal, on ne parlera pas d'argent entre nous parce qu'on n'a pas envie de se vexer et de se fâcher. Voilà, on va se fâcher. Autre chose intéressante également, c'est que Panasonic a présenté, on arrive parfois en posant une assiette sur la table et celle-ci refroidit assez vite. Et bien là, ils ont une idée de mettre une sorte de mini micro-ondes dans la table de cuisine. Et du coup, lorsqu'on va placer une cloche sur l'assiette que l'on veut maintenir au chaud, on va avoir un système qui s'illumine d'ailleurs pour montrer que l'opération est effective. Et qui va permettre de maintenir au chaud son plat. Donc c'est vraiment tout ça aussi assez magique. Donc c'est une cloche micro-ondes. C'est une cloche micro-ondes, exactement. Mais ce qui a vraiment défrayé la chronique sur cette cuisine, c'est le fait par Panasonic de présenter des écrans OLED transparents. Mais vraiment transparents. C'est-à-dire qu'on a une vitre, on a à peine une perte de luminosité quand l'écran est éteint. Mais lorsqu'il est allumé, on a une image simplement sublime qui est une image OLED. Si on passe derrière l'écran, d'ailleurs, on voit cette transparence assez étonnante. Alors il y avait plusieurs adaptations. Il n'y a que d'un côté où on voit l'image. De l'autre côté, c'est pratiquement transparent. C'est pratiquement transparent. Et lorsque l'écran est éteint, c'est totalement transparent. Donc il y avait une application comme ça au bout de la table de la cuisine. Et là, il n'y a que l'OLED qui peut faire ça, Pascal ? Aujourd'hui, avec cette transparence, c'est vraiment l'OLED qui montre... Parce que ce n'est pas la première année qu'on voit ça. Samsung avait des démos, on a vu ça au CES, à l'IFA. On voit ça aussi en professionnel. Voilà, d'écran transparent. Exactement. Mais là, la nouveauté, c'est que c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en servir comme d'une vraie télé. Voilà, c'est impressionnant à deux titres. A la fois sur la transparence lorsque le produit est éteint et également sur la qualité d'image lorsque celui-ci est allumé. Donc c'est bluffant. Il y avait également une cave à vin où on voyait comme ça la possibilité de viser une bouteille en transparence. Celle-ci apparaît sur l'écran. Et on va avoir les informations directement sur le mai à préparer qui sera le plus adapté à cette bouteille. Le grand luxe. Mais vraiment, ce qui a surpris, c'est une bibliothèque. Et sur cette bibliothèque, on avait une vitrine tout à fait normale, tout à fait classique. Et là, on fait glisser légèrement cette vitrine transparente et d'un coup de magie, on claque dans les doigts. Et là, cette vitre transparente se transforme en un écran sublime également. Et là, franchement, il y a un vrai effet waouh. C'est un produit, bien sûr, dont on rêve tous. C'est assez dingue. C'est donc Panasonic qui présente tout ça. C'est vraiment impressionnant. Complètement. Et l'image, une nouvelle fois, est aussi vraiment troublante. Alors là, on s'extasie pour tous ceux qui sont avec nous en audio. Je vous invite vraiment à aller sur zéroannettv.com pour voir ces démos parce que c'est impressionnant. Voilà, c'est une vitre qui se transforme en écran télé. C'est magique, on a l'impression que c'est magique. Voilà, on cherche la vie de Copperfield. Complètement. Il ne sait pas où il est. Et dernière chose extraordinaire que présentait Panasonic, ce qu'ils ont appelé le Landroid, c'est quand même assez amusant. C'est, on va dire, une penderie dans laquelle on a un bac en bas où on va mettre le linge qui sort de la machine. Donc, le linge est lavé, il n'y a encore humide. Il prévoit un jour de peut-être avoir le lavage intégré, mais pour l'instant, ce qu'il présente, le linge arrive humide. On prend le linge qui sort de la machine, il est trompé. Enfin, encore trompé, il est soré. Donc, il est humide. On le met là-dedans. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? L'appareil le sèche. Non, vous n'allez pas me dire que... À l'intérieur, il y a une sorte de petit robot qui va plier le linge, mais au-delà de ça, qui va aller le ranger par catégorie dans l'appenderie. Oh mon Dieu, mais c'est génial ! Et là, on peut se dire, ça n'arrivera jamais. Mais oui, parce que c'est un truc de science-fiction, ça marchait là, ou c'était de la démo ? Peut-être en 2018. Là, c'était de la démo encore, mais il prévoit effectivement de le sortir. Il y a vraiment une équipe spécialisée sur ce produit au sein de Panasonic. C'est incroyable. C'est assez bluffant. Donc, dedans, vous avez un petit robot qui prend le linge, qui arrive à le trier, qui le plie. On voyait la vidéo du petit robot, d'ailleurs, sur l'écran qui a été associé. Et on voyait le pliage et le rangement par catégorie, les serviettes avec les serviettes, les t-shirts avec les t-shirts, et ainsi de suite. Par contre, pas encore les chemises. D'accord. Ça viendra peut-être. Oui, parce que les chemises, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Quand même, on est d'accord. Et voilà, donc avec tout ça, Panasonic a fait le buzz. Pas avec son stand, finalement, traditionnel et des produits classiques, mais plutôt avec ses vues de l'avenir. Bon, voilà. Ça, c'était du côté de Panasonic. Du côté de Sony, aussi, pas mal d'innovation. Oui, complètement. Sony, plus pragmatique, plus avec des produits vendus actuellement, même s'il y a des petites vues d'avenir également. Avec, il faut le reconnaître, un des plus beaux téléviseurs du salon. Alors que toujours une référence pas possible. Enfin, il s'appelle le ZD9. Il existe en plusieurs tailles, 65, 75, 100 pouces. Aïe, aïe. Et là, c'est basé, alors on est toujours sur de la technologie LED, donc il y a toujours un rétro-éclairage. Mais celui-ci a la possibilité d'avoir des zones extrêmement petites. Ça veut dire qu'on va presque pouvoir rétro-éclairer au pixel près. Et donc, du coup, avoir non seulement une dynamique d'image assez incroyable, mais des noirs profonds, puisque lorsqu'on ne voudra pas de lumière, on va carrément éteindre ce rétro-éclairage. C'est finalement la densité du rétro-éclairage qui permet d'avoir une image troublante dans les noirs et assez incroyable également. Mais qui arrive à rivaliser avec l'OLED ou pas ? Alors, il faudra... Il y a des démonstrations qui sont faites. Moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Il faut en reparler dans un instant. Et donc, j'aurai la possibilité assez rapidement de le mettre à côté d'un OLED et de voir véritablement. De voir ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ira plus haut en luminosité. Il n'y a pas de doute. Maintenant, reste à voir si dans les noirs, il sera aussi précis et aussi profond. Parfait. Toujours du côté de chez Sony, un petit picoprojecteur. Alors bon, ce n'est pas le premier, mais celui-ci, une particularité, il est tactile. Oui. Enfin, un des produits qui m'a bluffé. Moi, sur le salon, une petite boîte qui ne ressemble à rien. On a l'impression que c'est une petite enceinte connectée. À l'intérieur, il y a un picoprojecteur qui va projeter sur une surface claire si possible. Un écran qui est à peu près d'une taille de 20 pouces. Et là, ça ne se contente pas de projeter. Mais lorsqu'on va déplacer sa main sur cette zone rétroéclairée par l'appareil, eh bien, c'est tactile. C'est tactile et c'est très réactif. C'est étonnant parce qu'on est sur une surface normale. Ça transforme le mur en écran tactile. Voilà. Donc, soit un plan de travail, par exemple, soit un mur. Tout ce qui est projeté est également tactile. Et on voit d'ailleurs, là, pour ceux qui ont l'image, la fluidité du système. La réponse, on a vraiment l'impression d'être sur une tablette. Oui, oui, oui. Avec, du coup, des perspectives intéressantes. Parce qu'on va pouvoir l'utiliser différemment d'une tablette. Déjà par la taille, c'est plus grand qu'une tablette. Mais au-delà de ça, même si on a les mains un peu sales quand on suit une recette de cuisine, eh bien, on va pouvoir slider, par exemple, sur l'image. Eh bien, éventuellement, le seul risque, c'est de salir le plan de travail. Ce qui n'est pas très, très grave. On n'a plus à avoir ses mains sur l'écran. Si un enfant veut s'amuser à dessiner par terre, il ne va pas prendre des feutres, mais il va directement, avec son doigt, faire un petit bonhomme. Enfin voilà, les applications, il y en a des dizaines. C'est très intelligent. On a hâte que ça sorte. Alors après, il y a des bruits. Certains disent, ce n'est pas pour tout de suite. Ça reste un prototype. Et puis, on nous dit aussi, peut-être que ça pourrait arriver plutôt que prévu. Allez savoir fin d'année, début d'année prochaine. Et peut-être autour de 1 000 euros. Le produit est très surprenant. D'accord. Voilà. En tout cas, on découvre peut-être quelques usages qu'on aura de manière très banale. Et ça pourrait être intégré, pourquoi pas aussi. Ça peut être très sympa. On poursuit avec l'audio maintenant. L'audio avec un casque. Oui, Sony présentait également tout un tas de produits autour de l'IRES, ce qu'ils font depuis de nombreuses années, dont des lecteurs, des DAC. Donc, il y a une véritable volonté de son de qualité. Et puis également, un casque assez énorme, mais au niveau de sa restitution très précis. Alors, bien entendu, on est sur des prix stratosphériques. On a l'impression que Sony veut se positionner sur du haut de gamme, les paroches, les Bose. On parle de Hi-Fi, véritablement, et de son de qualité. Et puis aussi, un autre casque assez étonnant, puisque lorsqu'on parle de réducteur de bruit, on pense souvent à la marque Bose. Pour l'efficacité, lorsqu'on prend l'avion, c'est vrai que c'est assez étonnant. Là, il y avait une démonstration où on simulait le bruit, l'ambiance à l'intérieur d'un avion. Et il faut reconnaître que le produit arrivait à inhiber complètement les sons extérieurs, tout en gardant les sons médium aigus. C'est-à-dire, quand une hôtesse arrive, par exemple, on l'entend très clairement. Mais tous ces sons profonds et graves, ça le fait très bien. Le Bose reste aujourd'hui une référence, mais ça sera intéressant de confronter ces deux produits. Voilà, ça sera vraiment pas mal. Bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas aborder la télé, parce que forcément, elle était présente. Oui, complètement. À cet effet, on en a parlé il y a un instant avec Sony, mais aujourd'hui, LG pousse toujours l'OLED, de plus en plus. LG nous a fait un spectacle avec un tunnel de 15 mètres de long. C'était impressionnant, ce tunnel. C'était assez impressionnant. C'était incroyable. Là encore, on vous montre quelques images, si vous êtes avec nous en vidéo. Un tunnel OLED, mais c'était hallucinant. On était presque déstabilisés, parce qu'il y avait un mouvement sur l'image, on perdait son équilibre. Au-delà de ça, LG a présenté également son nouveau produit de la gamme signature sur la taille 77 pouces, qui n'était pas encore sorti. Bien sûr, quand on associe cette taille d'écran à une telle qualité, c'est absolument impressionnant. On peut donner un prix ou pas ? C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est vrai que c'est des marchés à 77 pouces qui deviennent assez inaccessibles. C'est-à-dire qu'on passe du 65 qui est très cher, à du 77 qui devient inaccessible. Exactement. Il y a un gouffre entre les deux. Il y a vraiment un gouffre entre les deux. Simplement parce qu'il y a beaucoup moins de production. Comme c'est plus rare, ça coûte plus cher. Il est vrai qu'on constate aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'OLED reste une qualité exceptionnelle. Ça reste le meilleur écran aujourd'hui. D'ailleurs, d'autres constructeurs commencent à y venir. Souvent d'ailleurs en ayant sourcé les dalles auprès de LG Display, qui est à l'origine de ces panneaux. Donc ça prouve qu'LG commence à en produire assez pour à la fois se fournir lui-même, mais aussi vendre des dalles à d'autres constructeurs. Voilà, donc on en a vu chez Panasonic, de l'OLED, chez Philips, qui y ajoute d'ailleurs à la fois son traitement vidéo, on le sait, qui est une des forces de Philips, et puis ce système d'Ambilight qui fait ses caractéristiques. Ça va être intéressant d'avoir l'OLED plus le traitement vidéo Philips. C'est pas mal. Ça fait un résultat intéressant. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils le font qu'en 55 pouces, mais je pense qu'on arrivera à avoir des gammes plus larges, parce que c'est le début simplement. Love, présenté également, on connaît cette marque allemande qui montre des produits plutôt haut de gamme. Et bien là, voilà, ils associent leur design, des pieds motorisés, aussi à Inda, l'OLED. Et puis on en voit chez TCL, chez Grunding, chez Vestel. Voilà, ça commence à bouger un peu. Chez Grunding ? Oui, oui, tout à fait. Après, ça sera sur des quantités certainement très limitées, surtout dans nos contrées. C'est plus en Allemagne qu'en 50. Et puis il y a ceux, bien sûr, qui pensent que l'OLED n'a pas d'avenir. Et là, il y a un constructeur qui le criait, très clairement, c'est Samsung. C'est donc, c'est étonnant, les frères ennemis Samsung et LG qui ont deux stratégies différentes en termes de dalle, de technologie. Samsung est assez agressif, en fait, par rapport à son concurrent LG. Ah oui, ça fight, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, la première phrase quand on arrivait sur le stand Samsung, c'était de dire, voilà, notre annonce de cet IFA, c'est de vous confirmer que nous ne ferons pas d'OLED. Et alors, le stand, presque au quart du stand, était extrêmement vulgarisateur, très didactique, où ils ont, sur une grande surfac, expliqué tous les avantages du Quantum Dot, qui est leur caractéristique. On sait, c'est nanoparticules qui vont s'éclairer sous la lumière en ayant un spectre de couleurs très large, mais qui reste néanmoins, rappelons-nous, du système LED, c'est-à-dire qui nécessite un rétroéclairage. On risque même, à mon avis, d'aller un peu loin avec la comparaison avec son concurrent LG, avec le système OLED, puisqu'à un moment donné, ils vont même jusqu'à expliquer que l'organique n'a pas d'avenir. Rappelons que le système OLED est un système organique à base de carbone et que ça vieillit avec le temps avec un présentoir où trônait un potentiomètre, où le bleu devenait gris, à terme. Je pense qu'il ne faut pas non plus que la concurrence soit saine. Samsung peut montrer que ses écrans sont de très bonne qualité. On dirait que ça les énerve, en fait. Mais sans aller trop loin. Là, ça allait trop loin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça va au-delà de la comparaison. On sent qu'il y a presque une espèce de, pas de jalousie, mais en tout cas de volonté de décrier et de rabaisser son concurrent. Chacun doit défendre ses choix technologiques, d'autant plus que Samsung promet quelque chose dans un avenir qu'on va qualifier à moyen terme. C'est ce qu'on pourrait qualifier de QLED. qui, pour faire simple, serait du quantum dot, donc un peu cette technologie, auto-émissif. C'est-à-dire du quantum dot qui ne nécessiterait plus de rétro-éclairage à l'avenir. Donc on se rapprocherait de la philosophie de l'OLED, en fait. Alors là, on serait complètement en face à l'OLED avec une promesse de fabrication moins coûteuse, de réalisation d'écrans 8K plus facile, de dynamique d'image. Donc c'est vrai. On va être attentif à l'évolution de cette technologie. Mais voilà. Alors quand on leur dit pour quelle date, généralement ils esquissent un petit sourire. Ça pourrait peut-être arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Donc voilà, on va être très attentif à l'évolution de cette technologie. Peut-être au CES ? Ah non, non, pas aussitôt malgré tout. Non, en proto peut-être. Peut-être en proto, pourquoi pas. On verra. Mais en tout cas, c'est intéressant, mais il faut faire attention. Moi, je dis faisons attention à des comparaisons excessives. Et puis, je pense qu'il faut quand même malgré tout rassurer tous ceux qui sont séduits par l'OLED. Aujourd'hui, acheter une télé OLED, est-ce que sa télé va durer moins longtemps qu'une télé... Non, mais soyons clairs, je me souviens sur le débat, on avait le même débat sur le plasma. Sur le plasma, c'était exactement ça. Moi, j'ai gardé une télé plasma 10 ans et elle marche encore nickel et l'image est sublime. De toute façon, aujourd'hui, avec le temps de conservation d'un écran, c'est-à-dire que les gens vont garder un écran moins longtemps que par le passé. Mais même s'ils le gardaient 10 ou 12 ans, et même s'il y avait un léger affaiblissement du bleu, ça serait totalement invisible par rapport à un usage grand public. Donc, on ne peut pas aller dans cet excès et aller montrer que le bleu disparaît. Donc, attention, ils ont de très bonnes télés qui continuent à faire la promotion de leur téléviseur sans vouloir détruire à tout va des technologies concurrentes en disant que ça n'a pas d'avenir. C'est étonnant, hein ? C'est deux marques oréennes qui sont, je disais, frères ennemis. C'est-à-dire qu'ils ont malgré tout plein de points en commun, mais qui se détestent. Ah, puis en ce moment, ça fight. C'est fou quand même, c'est incroyable. C'est assez violent quand même. On parle toujours de qualité d'image, après on passera à autre chose. Mais c'est le 100 Hz, mais le 100 Hz qui serait diffusé en 100 Hz, qui nous permettrait d'avoir une qualité d'image, notamment pour le sport, incroyable. Oui, ça, c'est une démonstration qu'il y avait sur le stand LG. C'est bien de le montrer. C'est ce qui s'appelle le HFR, le High Frame Rate. C'est-à-dire davantage d'images par seconde. Et c'est vrai que ça prend toute sa valeur. Parce qu'aujourd'hui, la télé, il diffusait à combien d'images par seconde ? La télé, c'est 25 images par seconde. Et depuis, depuis toujours. Et puis, les téléviseurs vont par des procédés numériques. Alors, soit faire clignoter le rétro-éclairage, soit de créer des images intermédiaires. Enfin, des dispositifs qui vont avoir pour but de fluidifier l'image. Là, l'idée, c'est d'avoir nativement un nombre d'images plus important par seconde pour pouvoir, sans effets numériques derrière, avoir une image beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'on ne passe que de 25 images ? À 100 ou 120 images par seconde. Tout dépend si on part du 50 Hz ou du 60 Hz dans les pays par rapport à la fréquence du secteur. Mais néanmoins, il y avait une démonstration sur du sport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, à 4K, lorsque l'image est fixe, tout le monde, indubitablement, s'est net, s'est piqué. Mais dès que la caméra commence à se déplacer, on sait qu'on va perdre dans la finesse de l'image. Parce que l'œil voit la différence. Et puis surtout, on n'est pas capable de conserver, parce qu'il n'y a pas assez d'images par seconde pour conserver ce piqué. Et donc, en ayant 100 ou 120 images par seconde, on a non seulement une fluidité, mais on garde le piqué. Et du coup, on a l'impression que l'image qu'on voit sur le téléviseur est beaucoup plus proche de la réalité. Parce que nous, quand on tourne la tête, on garde le piqué de ce que l'on voit, bien entendu. Donc, c'est au niveau immersif. Comme le HDR est immersif et donne l'impression de voir la réalité, eh bien là, on complète en fait ce HDR avec un nombre d'images tellement important qu'on rentre dans une fenêtre de la vie, finalement. On voit une fenêtre à travers cet écran. Donc, le 100 Hz 4K. Quand on va se calmer, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite, parce que ça va imposer que les tuyaux qui amèneront, déjà, il faudra changer les dispositifs de prise de vue, enfin voilà, c'est montré vers où on peut aller. Quand on voit les projections 4K, 8K et autres, on voit que le HFR va s'inviter. Ça peut peut-être être le futur de la télé, à votre avis ? En tout cas, c'est à mon goût quelque chose qui apportera beaucoup à l'image. Malheureusement, on aura plus de cheveux blancs ou de toute façon... Oui, enfin l'avantage, c'est qu'on ne les verra pas chez nous. Voilà, c'est l'avantage. Un peu moins, complètement. Mais c'est intéressant. On va terminer avec les deux petits coups de cœur de Pascal pour cette IFA et une montre, alors la nouvelle montre Wissings, qui moi aussi m'a tapé dans l'œil, parce que je trouve qu'elle est très équilibrée en termes de fonctionnalité. Déjà, elle ressemble à une jolie montre. Elle a de l'allure, cette montre. Ils lui ont ajouté intelligemment une petite partie qui va à la fois nous donner les informations sur son rythme cardiaque et les notifications de son téléphone. Et bien finalement, moi, c'est juste ce que j'attends d'une montre. Qu'elle me donne une montre connectée, qu'elle me donne l'heure, qu'elle éventuellement me donne des informations sur mon activité physique, qu'elle me donne mon rythme cardiaque, qui peut être en temps réel, indirectement affiché, et les notifications du téléphone. Et moi, à la limite, tout ce qu'il y a autour, après, ça ne m'intéresse guère. Je parle de mon cas à moi, mais en tout cas, ça veut dire que cette montre, je pense, peut intéresser beaucoup de membres et surtout, elle a une allure de montre assez traditionnelle. C'est plutôt bien fabriqué, il nous l'avait montré avec la style. Voilà, donc c'est un produit qui a intelligemment progressé. Donc c'est bien, ça coûte 189 euros. Et puis elle a une autonomie de ? Et puis c'est 25 jours, lorsqu'on utilise cet écran. Et puis ce n'est plus une pile, c'est une batterie maintenant, donc elle se recharge à l'heure très très vite. C'est vraiment un produit très intelligent. Oui, 25 jours, ce n'est pas tout à fait l'autonomie de l'Apple Watch. Et on va terminer par le dernier coup de cœur de Pascal, c'est la spin remote. Oui, c'est une petite télécommande, alors une télécommande universelle, on en voit partout, ça a généralement une forme assez classique. Là, c'est une forme un peu un demi-œuf qu'on poserait finalement sur la partie tranchée. C'est en métal, enfin c'est en aluminium. Et là, ça va permettre de piloter de manière gestuelle les produits. Alors, l'interface avec son smartphone est très bien faite, c'est-à-dire qu'on apprend très très vite, en quelques minutes, les codes des différents éléments. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de piloter son téléviseur, s'achénifier et autres, ça va piloter également du Sonos, ça va piloter du Bose, ça va piloter des enceintes U de Philips. Et tout ceci de manière très naturelle, avec un produit qui est très design, qui a même une interface tactile en dessous, puisqu'on peut directement le piloter avec son pouce. Et tout ça pour un prix de moins de 100 euros, 99 euros. Donc, c'est un produit intelligent. On va l'essayer, bien entendu. On va voir si tout fonctionne aussi bien que sur le stand, puisque moi, je suis toujours un peu Saint-Thomas, j'aime bien voir le fonctionnement réel des produits. Mais il ne faut pas que ce soit une usine à gaz à configurer. Non, justement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'ils ont démontré. Et franchement, c'est très intelligemment fait. La Spin Remote. Spin Remote. C'est qui qui j'arrive ? 99 euros. Oui, à la base, c'est une start-up. C'est des gens des pays du Nord qui ont fait ça. D'accord. Voilà, un joli produit. Comme quoi, il peut y avoir encore des produits intelligents et judicieux. Merci pour cette visite VIP de l'IFA. Merci, François. C'était un vrai plaisir. Pascal Petitpala, qui régulièrement passe nous rendre visite, ici dans le studio de De Quoi Je Me Mail. Merci, Pascal, à très vite. Et De Quoi Je Me Mail n'est pas terminé. Dans un instant, c'est Victor Jakimovic qui me rejoint. Et oui, c'est la rentrée aussi pour Victor, même s'il était avec nous à l'IFA la semaine dernière. A tout de suite. De Quoi Je Me Mail sur rmc.fr et Zéouanet TV. Salut à vous, mesdames.